Salut les Jujiteros, aujourd'hui je suis avec un champion français de MMA qui a tourné à l'UFC, Tom Duquenois, le Fire Kid. Prepara, combatte ! Bon ben les Jujiteros, nous voilà avec Tom Duquenois. Tom, merci déjà d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus ? Merci à toi d'être venu à ce stage. Alors, donnez un petit peu de ton temps. Moi c'est Tom Duquenois, 26 ans, mais puis j'ai évolué, on va dire, dans les hautes sphères du MMA pendant quelques années, avec son paroxysme à l'UFC pendant deux ans et trois combats. Et puis après, on va dire que grâce à la méditation et d'autres approches spirituelles, je me suis dirigé vers comment enseigner le MMA d'une manière un peu plus holistique et globale, pour unir un peu la méditation et la spiritualité avec l'art martial. Donc c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, et puis c'est un peu comment je base maintenant mon présent. Ok. Ben merci, si vous connaissiez pas, voilà, c'est un athlète à part, unique. Maintenant Tom, on va parler alimentation, nutrition. Je voudrais savoir si t'as une approche alimentaire, une approche avec ton alimentation particulière, maintenant, ou comment elle a été par le passé, si ça a toujours été fixe, ou si ça a bougé par rapport à ta pratique, comment ça a évolué ? Bon, ben je suis passé par les mille et une façons de perdre du poids, les mille et une façons de se comporter avec l'alimentation de manière à ce que ça nous parle. Donc j'ai une manière aussi empirique d'avoir vécu beaucoup de choses, d'avoir essayé beaucoup de choses, dans un esprit aussi de performance, forcément. Et donc j'ai eu la chance d'être formé par une naturopathe très jeune, de 18 à 20 ans, qui m'a donné de très bonnes bases, qui ont fait que pendant ce cursus, je n'ai pas eu vraiment de gros soucis à perdre mon poids, bien que ce ne soit pas facile. Donc j'ai appris à gérer, à faire une gymnastique avec mon corps, notamment pour les pertes et pour les gains de poids. Et puis pour revenir à quelque chose de très simple maintenant, alors que c'est ce que j'avais appris au tout départ, l'être humain peut-être étant façonné d'une certaine manière depuis des milliers d'années, j'ai décidé de reprendre ce mode d'alimentation-là. Et c'est vrai que ça consiste en quelque chose de très simple, fruits, légumes, un petit peu d'oléagineux quand je commence à être un peu mince, varier beaucoup les salades avec différentes huiles, pour équilibrer avec les omégas. Et voilà, sorti de là, pas grand-chose d'autre. Par contre, c'est évident que des fois, d'une manière sociétale, et pour me libérer aussi d'un schéma et aller dans une autre polarité, c'est vrai que je me fais plaisir, et ça peut être n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, ça peut être une bonne viande bio, ou alors du poisson, ou alors je suis en Italie et je tombe face à les pâtes d'Italie. Donc ça, ça reste anecdotique, ponctuel. Et c'est vrai que la routine, c'est un peu ça, fruits, légumes. Et puis voilà, ça se cantonne avec, on va dire, par jour, un grand smoothie, une grosse salade vegan. Et puis si je mange une troisième fois, c'est plutôt un jus extrait, à l'extracteur. Ok, tout ça dans la préservation des nutriments. Voilà, on va chercher l'essentiel de nutriments dans une alimentation simple, hypotoxique, donc sans toxique dessus. Est-ce que tu consommes des œufs, des aliments particuliers, en te disant, oui, c'est des super aliments, il faut que je les consomme absolument ? Alors, j'ai aussi fait des tests sanguins, urinaires, et un peu plus approfondis en macrobiotiques. Et ça m'a donné quelques informations, à savoir que j'étais intolérant à quelques oléagineux, intolérant en gluten, fortement, au lactose, et aussi à quelques aliments, comme les œufs. Donc les œufs, je pense même, c'est parce que j'ai peut-être à un moment donné habitué mon organisme à en avoir trop, il va peut-être créer comme un rejet, ce qui fait que les œufs, les amandes, par exemple, ce n'est pas ce qui fonctionne bien avec moi, avec mon organisme. Tendance à me mettre, comme ils disent, en acidose, donc idéalement, pas ça. Et voilà pour les œufs. Ok. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, tu dis peut-être qu'à un moment donné, tu en as mangé beaucoup, dans toute l'évolution de ta carrière, pas que en MMA, tu as fait aussi un peu de muay thai, aussi. Et de ça, depuis le plus jeune âge, est-ce que tu as suivi certains dogmes, à certains moments, où on était, il y a quand même quelques années en arrière, tout dans le tout protéine, et encore, qui sont encore maintenant dedans, mais on est dans le tout protéine, est-ce que tu as suivi quand même ce schéma pendant un moment ? En fait, la croyance, elle est quand même hyper forte chez tout le monde, moi y compris, que faire attention à ne pas avoir un manque de protéines. Donc, j'ai été travailler sur ça très jeune, de manière à m'en libérer. Donc, je suis tranquille avec ça. Et puis surtout, en découvrant les aliments végétaux, j'ai surtout trouvé des aliments naturellement protéinés, et des fois bien plus hauts que la viande rouge. en excluant toutes les toxines et l'indigestabilité de la viande rouge dans l'organisme humain. Même si le corps humain s'adapte à tout, bon, il y a des choses qui sont faites, et moins faites, pour l'organisme humain. Donc, j'ai eu toujours cette grille de lecture-là, pour pouvoir jamais, quelque part, trop me tromper dans cette étendue de choix qu'on a pour les modes d'alimentation. Ok. Merci pour ça. Tout à l'heure, tu as parlé des variations de poids par rapport au cutting, par rapport au combat, la pesée. La variation de poids auquel tu étais sujet, c'était quoi ? Combien de kilos tu devais perdre, en général, pour atteindre ton poids sur la balance ? Moi, j'étais, les dernières années, dans une catégorie qui était celle des 61 kilos. Donc, la pesée de la veille, tu dois te présenter à moins de 61 kilos, virgule 2 ou virgule 3, je crois. Donc, moi, étant un poids, quand je suis bien sur ma diète, 66-67, et quand je suis bien, et que je vis normalement, on va dire, en faisant un ou deux excès par semaine, plutôt à 69-70, ça voulait dire que je devais perdre, à chaque fois, à peu près 9 kilos. Ce qui s'est créé, c'est qu'il y avait tellement de fluctuations de mon poids par an, que des fois, le corps demandait et partait dans une surenchère qui me faisait monter à 75 kilos. Donc, ça, c'est les contraintes du sport au haut niveau qui créent des irrégularités humeur, émotionnelle et corporelle. Donc, tu entres en dualité, quelque part, avec ton corps. Donc, pour après réunir ça, j'ai décidé de baisser la fréquence d'entraînement et puis même de aussi faire d'autres choses pour plus me reconnecter avec mon fort intérieur, mon corps, parce que l'idée, c'est d'être uni avec lui parce que je pense qu'il a sa propre intelligence et de là, voir ce qu'il avait besoin. Ce qu'il avait besoin, c'est du repos, de la méditation, moins d'entraînement et une nourriture beaucoup plus simple qui allait m'apporter, du coup, liée avec ses activités simples, beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de joie au quotidien. Ça me fait énormément plaisir que tu dis ça parce que c'est souvent ce que je dis, moi, à des athlètes que je suis, prenez le repos, reposez-vous, la méditation, la respiration, s'écouter pour laisser le temps à l'organisme d'intégrer un petit peu les nouvelles informations, de revenir à l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. OK. C'est très, très intéressant et que tu aies cette prise de conscience à un haut niveau, il faut bien le rappeler, quand même, tu as tourné à l'UFC, donc c'est quand même de très haut niveau, qu'il y ait des athlètes à ce niveau-là qui en prennent conscience et qui prennent acte. C'est très motivant et c'est pour ça aussi que je tenais à t'interviewer, c'est parce que c'était pour faire passer ce message à tous ceux qui vont toujours aller dans la surenchère, il faut s'entraîner toujours plus, donner toujours plus, manger toujours plus, manger, c'est la performance tout le temps, mais ce n'est pas toujours la vérité. Il faut laisser le corps un peu se reposer. C'est ça, c'est hyper important surtout pour les futures générations mais surtout celles qui sont déjà en place de toujours avoir ce travail un peu comme la technique d'aujourd'hui, de pouvoir se challenger et trouver autre chose. Et des fois, en trouvant autre chose, tu te rends compte qu'il y a une dimension qui existe que tu ne soupçonnais pas et qui va te libérer. Donc c'est pareil avec le mode d'alimentation, il faut que ce soit une joie et pas une contrainte de toujours aller essayer des nouvelles choses et là, à l'heure actuelle, par le biais des camps d'entraînement que j'organise, c'est ma mère et moi qui cuisinons donc je l'ai formé et les gens qui arrivent dans ces retraites sont surpris par déjà la beauté, la qualité nutritionnelle et le fait que tous les plats soient véganes et sans gluten. Vraiment, comme si le chili sin carne, le chili sans viande, tu es capable de faire avec le soja quelque chose qui est aussi protéiné mais quelque chose qui est mieux assimilable par l'organisme mais aussi quelque chose qui est bon au goût. Donc ça, c'est le comble du luxe c'est que surtout c'est très très bon et puis tu peux t'entraîner une demi-heure après. Là où un plat de pâtes avec de la viande, moi j'ai besoin d'une sieste et avant j'en mangeais quand j'avais 15-16 ans, chaos. le côté, on sous-estime l'énergie que le corps utilise pour le processus digestif. Il n'y a que par l'expérience qu'on s'en rend compte. Surtout, une petite ouverture aussi du cœur à vouloir essayer parce que l'idée, ça c'est encore une fois pas être végan pour végan mais essayer par vous-même. Vous allez bien voir que votre corps il réagit d'une manière où vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Donc quelque part, quand vous essayez un choix d'alimentation, il y a surtout du plaisir mais le plaisir, on l'a aussi dans le véganisme mais surtout là, c'est cette idée d'avoir encore plus d'énergie. Quand on mange, tiens, je vais faire du MMA, je vais manger protéinique pour avoir plus d'énergie. Donc la démarche, elle est déjà là. Là, c'est ce qu'on vous dit. En enlevant le surplus de protéines, vous allez avoir plus d'énergie. C'est ça. C'est ça. C'est toute une approche qu'il faut revoir et il faut méditer, il faut travailler là-dessus. Tom, j'ai bien compris que tu cuisinais puisque tu as formé ta maman. Tu cuisines. Est-ce que tu as un plat préféré ? Je parlais du chili sin carne qui est très bien. Après, ce que j'aime, c'est vraiment le smoothie bowl en dessert comme en petit déjeuner. Donc je vais faire une base banane glacée, myrtille, framboise avec un peu de lait de coco ou de l'eau de coco. Donc ça, ça va être une base qui va être assez épaisse donc pas trop de liquide et ensuite, dessus, je vais mettre soit banane, graines de chia, graines de chanvre, baies de goji. J'aime bien les flèques de coco que tu peux mettre dessus. Donc tu peux t'amuser aussi, surtout si la génération Instagram à faire des plats qui soient nickel-chrome en manière d'alimentation mais surtout qui sont bons et plaisants à faire en fait. Beau et bon et quand c'est beau, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Déjà, on digère mieux. C'est ça. On digère mieux, on assimile mieux. Tom, moi j'ai terminé avec mes questions. Maintenant, je vais te laisser un peu la parole pour savoir si tu as quelque chose à mettre en avant, si tu veux remercier des gens, profites-en. Les gens qui me suivent sont là aussi pour t'écouter. Communauté un peu de jujitsu, de bien-être. C'est ça. N'hésitez pas à me contacter si besoin d'informations. Maintenant, c'est aussi l'idée d'avoir du temps pour les stages de MMA, les stages plus spirituels comme des retraites spirituelles que j'organise chez moi là-bas dans mon Nord. Et puis, j'espère qu'on se rencontrera tous et si besoin, contactez-moi. N'hésitez pas à contacter Tom. De toute façon, je mettrai les liens en dessous dans le descriptif de la vidéo. Moi, je tenais à remercier pendant que tu es là, les gars de Clean Hugs qui nous ont réunis aussi. Donc, merci les gars. Et puis, l'équipe de Naturoform aussi qui est à l'origine de ce stage et grâce auquel j'ai pu rencontrer Tom. Tom, vraiment, je te remercie. Merci de t'être déplacé. Merci beaucoup à toi. Donc, les jujiteros, il faut aller au stage de Tom. Écoutez ce qu'il a dit. Mangez bien. Palo ! Sous-titrage ST' 501